La France vue de la Corse Non, d'une séparation non. De l'ironie, alors certainement. Certainement parce que l'actualité telle qu'elle est généralement traitée par les grands médias nationaux, elle est un peu pesante. J'ai voulu l'apprendre du côté ironique, j'ai voulu qu'on voit un peu le côté ridicule des situations que l'on dramatise quant à la Corse. La Corse, c'est une tarte à la crème et c'est une tarte à la crème qui malheureusement permet tous les poncifs. Alors voilà pourquoi il y a un peu d'irrespect, il y a un peu d'ironie. Monsieur Marchy, vous êtes avocat. Avez-vous voulu plaider la cause du séparatisme corse avec la réunion de vos articles parus dans le journal de la Corse ? C'est compliqué comme question parce que plaider la cause de la séparation, personne ne s'y risque. La séparation, on a une vie commune. Mais il y a une différence. Je plaide la cause de la différence, du droit à la différence et je le fais, comment dirais-je ? Eh bien en retournant un peu les problématiques. On nous juge. Alors j'explique comment ceux qui nous jugent sont jugés. Maître Marchy, vous émaillez vos articles de considération à la limite de la polémique. Quand vous appelez de manière appuyée la France le tuteur, voulez-vous dire que la Corse n'est pas tout à fait une région comme une autre ? C'est évidemment pas une région comme une autre puisque c'est la mienne. Et donc je ne suis pas de toutes les régions. Je suis Corse et j'estime que c'est déjà une singularité considérable. Non, ce n'est pas une région comme une autre. Et le tuteur, parce que historiquement nous avons hérité d'un tuteur. Alors je voudrais mettre le tuteur face à ses responsabilités. Voilà pourquoi dans mes articles, je le rappelle et je lui rappelle ses obligations. Maître Marchy, vos articles sont émaillés de références littéraires tirées de la culture française pourtant. Est-ce à dire que vous le vénérez, ou vous le vénérez, ce tuteur que vous brocardez pour autant ? Eh bien c'est un peu la dialectique du maître et de l'esclave. Mon Dieu, on a lu Egel. J'aimerais être le maître de mon maître. Et au passage, je rends hommage à son génie. Enfin, le livre sert, semble-t-il, à faire comprendre au public continental, les Français en l'occurrence, comment ils sont jugés dans leur comportement par ces Corses qui se plaignent, eux, d'être mal jugés par eux, les Français. Est-ce un prêté pour un rendu ? Oui, oui, c'est très exactement ça. C'est un prêté pour un rendu. Dans cette dernière campagne électorale, on a vu déferler des bas instincts et des mauvaises manières. Je parle de la campagne électorale française, de la présidentielle. Alors, puisqu'on se pratique comme ça, eh bien on ne vient pas nous donner des leçons. Sous-titrage Société Radio-Canada